Oyez oyez habitants de bagdad aujourd'hui on va parler du coronavirus et oui vous l'avez vu dans le titre c'est obligé parce que c'est pas une vidéo putaclic mais avec un titre à guicheur comme ça mais on va parler on va parler du coronavirus non je suis pas le genre de mec qui qui met je vais parler du coronavirus et qui parle de son chat ouais non donc en ce moment tous les lycéens collégiens tout ça là c'est tout content même moi j'avoue je suis content et tout parce que les écoles sont fermées et tout mais comment dire dans quelques temps que quand on aura plus de pq plus à bouffer plus tout ça là qu'on sera en pls bah je pense que moins de gens vont être contents donc aujourd'hui on va parler dans cette vidéo des répercussions du coronavirus vraiment je suis un reporter comme ça bonjour nous allons parler du coronavirus le covid19 je vous parle en direct de youtube sur le web alors le mec déjà publie une vidéo tous les cinq ans entre chaque vidéo vraiment j'ai le temps de fonder une famille de rompre de refaire une famille d'avoir 100 gosses depuis la dernière vidéo beaucoup de choses qui sont passées thème entre chaque vidéo je change de coupe tellement il ya de temps qui sont passés la première vidéo c'était pendant l'été et début de la rentrée j'ai fait une vidéo que j'ai toujours pas publié vers décembre sur le bilan formule 1 de l'année 2019 j'avais une autre coupe et là j'ai encore une autre coupe vous allez voir quand je si je publie la vidéo ce bilan vous allez voir j'ai même pas la même coupe c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il faut que je quadrille ça là il faut que je fasse plus de vidéos ou au moins déjà un peu plus souvent parce que bon enfin voilà après vous avez oublié du coup le coronavirus alors dans cette vidéo je vais vous parler surtout des répercussions je peux vous parler des trucs chimiques tout ça oui le coronavirus ça reste neuf jours sur un même endroit après ça crève ça on s'en fout ok voilà je vais vous parler des répercussions parce que souvent tout le monde écoutant tout le monde crie de joie et tout parce qu'il n'y a pas d'école il n'y a rien plus d'études et tout tous les transports au commun sont maintenus par contre donc pour aller au travail même si c'est pas conseillé eh ben tu peux quand même même si tu n'as pas de si tu n'as pas de voiture donc là les conséquences vont être pour commencer déjà tout le monde va se faire des provisions même moi mes parents et tout veulent en faire donc je pense que beaucoup de gens même là je pense que ça a commencé déjà depuis ce matin ou hier avec le discours mais donc je pense que tout le monde va faire des provisions tout le monde va acheter donc le cours de la finance va augmenter pour l'instant au début déjà ça va faire comme ça la bourse elle va tout ça là et après bah quand tout le monde sera chez soi que plus personne sortira plus personne achètera quelque chose et tout eh ben ça va faire comme ça comme ça tout le monde est content mais quand les entreprises tout ça vont fermer parce que macron il nous dit clairement qu'il s'en fout qu'on doit se débrouiller en gros donc quand tout va fermer et que les banques ont plus assez de thunes parce que plus personne fait des emprunts des trucs comme ça eh ben ils ferment et ils prennent ta thune vraiment ils prennent ta thune s'ils ferment donc je pense que ça en fera moins rire certains quand ils auront plus de thunes que leur banque aura fermé donc en fait c'est ça les répercussions les conséquences un peu des du coronavirus si ça dure parce que en vrai ça peut ne pas durer genre ça peut durer quelques semaines et là ça passe tu vois tu perds un peu de thunes parce que t'es pas allé travailler ou je sais pas mais après si ça dure des mois des mois c'est chaud là c'est un autre stade là ce que je dis risque fortement d'arriver donc faudrait pas que ça dure trop longtemps surtout que monsieur macron nous dit en plus qu'il va sûrement y avoir une deuxième vague qui va toucher cette fois-ci les jeunes enfin qui va qui va faire des dégâts aux jeunes c'est à dire que nous on a un système immunitaire plus plus renforcé que les les anciens tu vois les anciens ils sont un peu dans la merde après nous les jeunes ça nous touche pas enfin ça nous fait pas de ça peut pas nous tuer à part si t'es fragile si t'as des maladies déjà en rapport avec je sais plus quoi mais sinon ça nous touche pas mais là il pourrait y avoir une deuxième vague qui puisse nous toucher donc qui pourrait nous carrément nous tuer je pense donc et ça on n'en parle pas on parle vraiment que des écoles qui sont fermées tout jusqu'à nouvel ordre donc c'est plutôt chaud donc il va falloir faire gaffe aux répercussions parce que ça peut aller loin ça peut être très loin déjà ça peut nous toucher nous et ça peut prendre toute notre tunace comme ça tu vois les banques qui peuvent nous la mettre dans le t'as compris quoi je voulais faire aussi un petit point parce que je suis un peu un passionné fin de voiture donc je suis la formule 1 en ce moment et tu vois j'étais plutôt content il ya une semaine et tout parce que c'était bientôt le retour de la formule 1 et où normalement c'est ce week-end normalement c'était dimanche le grand prix de melbourne en australie donc j'étais plutôt content et tout je commençais à entendre que même avant encore que en italie commençait à avoir des trucs graves et tout genre ça commence à bien bombarder le virus et tout je me dis ça va être compliqué après donc pendant la semaine après on nous parle de du stade 3 et tout en france qu'on va peut-être passer qu'on va peut-être y passer tout donc là je me dis ça va être tendu c'est entendu si en france un des endroits où on n'est pas trop touché quand même on est potentiellement en phase de stade 3 c'est chaud surtout que je pense qu'ils auraient mis le stade 3 bien avant s'il n'y avait pas eu les élections des maires là de paris je sais pas quoi donc je me suis dit le grand prix de melbourne ça va être chaud enfin même la saison ça menace la saison quand même donc je me suis dit ça va être chaud et là je vu hier que il y avait annulation du grand prix de melbourne donc je sais pas s'il sera reporté ou s'il est vraiment annulé et ça risque de faire ça pour tout le début de la saison parce que melbourne c'est annulé ou reporté je sais pas bah rain ça menace d'être annulé aussi la chine s'est déjà reporté le vietnam ça menace aussi et après bon je crois que c'est en pays bas pays bas du coup je sais pas après on en a enfin après on parle pas des autres trucs encore mais déjà quatre premiers grands prix déjà dont un est annulé et le 3 le quatrième la chine est reporté donc deux qui sont potentiellement menacés déjà en plus c'est pas ouf déjà quatre grands prix en moins certes il y en a beaucoup donc ça peut compenser le reste mais ça va être chaud parce que moi je pense ça va menacer une grande partie de la saison et s'il n'y a plus assez de grands prix il risque de peut-être annulé je sais pas après je sais pas comment ça se passe dans la situation comme ça c'est justement pour voir enfin c'est justement pour ça que j'aimerais j'aimerais voir voilà ce qui va se passer au cours de la saison pour savoir si ça va être vraiment annulé la saison ou s'il va juste y avoir un début de saison reporté ou annulé mais en tout cas j'ai plutôt le somme parce que j'attendais beaucoup cette saison 2020 parce que bon on va dire que je suis un peu un peu fébrile sur la saison de fin sur les nouvelles réglementations 2021 j'aime moins bien les designs des voitures et la motorisation tout ça j'aime moins bien que les voitures actuelles donc assez chaud voilà j'avais hâte de voir cette saison 2020 avec les derniers designs un peu comme ça des voitures et les dernières règles bah comme ça tu vois c'est pas la seule organisation on va dire qui doit annuler des grands prix des trucs comme ça je pense que le rallye c'est pareil la moto gp des trucs comme ça je pense ça doit être la même chose je suis pas le reste mais je pense que c'est la même chose après pour les tout ce qui est foot NBA c'est annulé maintenant comment ça commence à annuler le NBA le foot c'est toujours pas annulé je crois le foot il continue encore c'est salaud ça fait de la thune et il continue donc voilà petite vidéo assez courte je pense de prévention on va dire contre les répercussions que pourront avoir le record navireux s'il dure donc ne soyez pas trop joyeux tout de suite ne vendez pas le ouais t'as compris j'ai voulu faire un truc mais bon non ça marche pas avec moi j'ai pas assez de voilà le qi qi de 2,5 voilà donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu j'espère que j'aurais pu vous éclairer et vous pourrez votre journée vraiment si vous disiez que j'allais faire encore plus de bruit autour des écoles ouais on va tous fêter ça et tout et ben non parce que parce que il faut prévenir un peu des risques donc si tout le monde est content ça va pas le faire faut quand même faut quand même raisonner un peu là dedans dans le comme dirait christina dans le coco voilà donc c'était lnd et on se retrouve bientôt pour j'espère la vidéo bilan f1 de la saison qui je l'espère arrivera de ce week-end mais c'est peu probable ou semaine prochaine courant la semaine et aussi ma prévision sur la saison 2020 s'il y en a une parce que bon avec le coronavirus c'est pas sûr donc moi je vous dis à plus les gars tchou 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 brah Sous-titres par Jérémy Diaz